Bien le bonjour, dans cette vidéo je vais vous partager la localisation et quelques types sur certaines ressources qui peuvent être difficiles à trouver d'un Hunchroded. Commençons avec les glandes d'ammoniaque. Pour trouver ces fameuses glandes, direction ici, sur votre map à la tour des anciens Plateau des Nomades. Depuis la tour, prenez votre envol dans la direction de la brume, c'est là-bas que nous trouverons l'ammoniaque. Il va falloir terrasser un certain type de créatures afin de pouvoir en récolter, alors préparez-vous au combat. Vous en trouverez une directement à l'entrée, il s'agit de ces créatures champignons rouges. Si vous avez opté pour un gameplay au corps à corps, attention, leur attaque consiste à déposer une grande flasque de poison autour d'eux. Il vous suffit simplement de les kite, 2-3 coups, on recule, et ainsi de suite. Une fois terrassé, vous obtiendrez en la lootant vos glandes d'ammoniaque et en bonus des sacs de brume. Attention, il y a une chance qu'à chaque attaque de poison qu'effectue la créature, qu'elle puisse relâcher des glandes que vous pouvez retrouver dans la zone du combat, donc ouvrez bien l'oeil. Alors petit tips ici, n'hésitez pas à vous y rendre de nuit. Leur color rouge ressort très bien de nuit et ça les rend très simples à repérer. Il va vous falloir un nombre assez conséquent d'ammoniaque. Vous trouverez donc ces créatures dans toutes les brumes de la région. Cela comprend le creux de l'ombre, là où nous sommes, mais aussi toute la partie sud. Pour faire simple, toutes les zones brumeuses que vous avez débloquées avec votre niveau 3 de flamme. La viande de champignons à la menthe. Alors pour cette ressource, c'est très simple. Nous allons nous rendre exactement au même endroit que pour les glandes d'ammoniaque, depuis la tour des anciens, plateau des nomades et à nouveau en direction de la zone de brume. Une fois dans la zone, il vous suffira de vous équiper de votre hache d'abattage et de tout simplement découper les sortes de grands arbres champignons que vous apercevez. La zone en regorge de partout, une ressource très facile d'accès. En bonus, vous trouverez à quelques mètres un gisement d'étain qui s'enfonce profondément dans le sol, pratique pour venir farmer votre étain. Les eaux fossilisées. Pour les eaux, toujours dans le même secteur, direction la tour des anciens, plateau des nomades. Vous pouvez apercevoir en zoomant sur la carte un dessin de carcasse squelettique. Et bien c'est ici qu'on se rend. Vous ne pouvez clairement pas les manquer. Vous voyez, celle-ci est tout simplement immense. Il vous suffira donc de vous équiper de votre pioche et de miner la structure osseuse pour récupérer des eaux fossilisées. Alors petit tips ici aussi. Si vous vous retournez en direction de la tour, vous pouvez voir sur la droite ici, un petit pilier brisé. Et bien sur le chemin à sa droite, où nous nous rendons, vous trouverez un petit camp minuscule mais très utile car se trouve dans ce petit campement une enclume de réparation. Plutôt pratique pour miner en grande quantité sans avoir à en rentrer chez soi pour réparer. L'Aloé Alors oui, une fois de plus, vous l'avez compris je pense, la fameuse tour des anciens, du plateau des nomades. Il vous suffit tout simplement de vous rendre au pied de la tour, peu importe la direction. Vous trouverez comme ici ces tout petits buissons. Il vous suffira de les couper avec votre hache d'abattage afin de récolter de l'Aloé. Vous en récolterez en petites quantités. Je vous conseille donc avec votre récolte de les investir dans votre pépinière afin de les transformer en graines et ensuite de les faire pousser pour multiplier votre rendement. La paille et les grains de blé Alors pour ceci, vous les trouverez à un endroit très particulier. Toujours dans la zone aride, ici à Bounty Barn. C'est une petite exploitation fermière. Pour vous y rendre une fois de plus le lieu de téléportation le plus proche, c'est donc la tour des anciens, des plateaux des nomades. Rendez-vous tout simplement dans la ferme. Il vous suffira d'aller dans le petit champ situé à côté de la ferme et de récolter votre paille et vos graines de blé. Étant la seule zone où vous pourrez récolter ces grains de blé, je vous conseille à nouveau d'investir des grains dans la pépinière afin de décupler votre rendement grâce à l'agriculture à votre base. L'ambre Pour récolter de l'ambre, nous nous rendons à la tour des anciens des bois envoûtés. Direction la zone brumeuse à droite de la tour. En effet, c'est dans la brume que nous trouverons le plus simplement de l'ambre. Pour cela, je vous conseille de longer les bordures de la brume et vous trouverez des gisements d'ambre. Les gisements ressemblent à cela. Il vous suffira d'équiper votre pioche et de miner la ressource. Je vous partage rapidement un point pour en trouver assez simplement. Les sacs de brume et de poisons. Pour trouver cette ressource, nous nous rendons aussi dans les bois envoûtés à la tour des anciens. Pour les sacs de brume, il vous suffit de plonger dans la brume juste en bas afin de terrasser les plantes bœufs qui vous attaquent à distance. Vous pourrez looter dans leurs cadavres les sacs de brume. Concernant les sacs de poisons de retour à la tour des anciens, vous partirez cette fois-ci plutôt en direction de la forêt au nord. Et cette fois, c'est aux plantes rouges que vous allez vous attaquer. Attention, celles-ci peuvent surprendre par leurs dégâts de poisons assez importants, surtout à bas niveau. Une fois de plus, c'est en lootant leurs cadavres que vous aurez des sacs de poisons. D'autres vidéos arrivent sur Andrew Dead, ressources, quêtes, ateliers de tissage et bien d'autres. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et faites moi part en commentaire si vous avez des astuces ou des lieux concernant la récolte de ressources. Sur ce, moi je vous dis à très vite et à bientôt.